Et si le seigneur des anneaux, les anneaux de pouvoir, était le produit le plus triste de la pop culture moderne ? Et oui, c'est un peu provocateur, et oui, on dit ça de la moitié de ce que fait Hollywood depuis un bon 10 ans, mais à l'aune de la sortie de la saison 2, je ne peux m'empêcher de me dire que la manière dont Amazon Prime traite l'univers de J.R.R. Tolkien, ainsi que les moyens qu'ils investissent dans l'entreprise, en fait un cas d'école des logiques animant les gros acteurs culturels du moment. Attention, ça va être salé. La grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Je sais que les américains ont trouvé ça pas si mal, que la série est très appréciée par certains, il y en a plein sur notre Discord, et je les remercie de ne pas m'entendiner rigueur, mais personnellement, j'avais été extrêmement déçu de la saison 1, et à moins que le dernier épisode soit exceptionnel, puisque c'est le seul que j'ai pas vu, cette saison 2 est à mon sens encore pire. Les showrunners J.D. Pine et Patrick McKay, c'est bon la prononciation ? avaient dit qu'ils avaient entendu certaines critiques, et je ne sais pas quelles critiques ils ont entendues, mais cette nouvelle salve d'épisodes présente les mêmes défauts exacerbés. L'écriture est pour le moins aléatoire, et la mise en scène qui décollait un peu au début de la série grâce à quelques idées virevoltantes de Bayona, s'en tient au classicisme télévisuel, classicisme qui ne fait pas du tout honneur à la direction artistique pétée de thunes. Une direction artistique donc relativement jolie, une fois de plus, toujours inspirée des dessins de John Ho, et qui transparaît dans quelques beaux plans, je pense à un plan sous-marin qui est plutôt sympa. Mais d'une part, c'est le strict minimum dans une série qui a coûté plus cher que l'intégralité de la trilogie de Jackson, d'autre part, on ne peut pas dire qu'elle soit mise en valeur dans cette succession de dialogues balours en champ contre champ. Même problème d'ailleurs du côté de la musique de Bear McRery, encore une fois, très cool, mais bon, qui n'est pas assez mise en valeur quoi. Pire encore, malgré toute cette Bézos-monie, la série est souvent bien incapable de restituer l'ampleur de l'univers convoqué, à un instant crucial de son existence. Alors, toute la partie à Casadoom est de loin la meilleure à ce niveau, mais la partie à Numénor, le lieu emblématique du deuxième âge de la Terre du Milieu, c'est juste une succession de plans d'ensemble vides et de discussions dans des couloirs lambda. Le peuple des hommes se résume à une quinzaine de figurants qui se ramènent de temps à autre dans les décors concernés, soit ils ont oublié de renouveler leur licence massive, soit ils manquent de temps et de volonté pour faire preuve d'ambition. Et je penche plutôt pour la deuxième option, et c'est justement ce point, le plus gros problème, qui fait de la série un peu un cas d'école de la pop culture occidentale actuelle. Alors, je vais complètement répéter ce que j'ai dit dans la vidéo sur la saison 1, mais je pense que c'est important. Il faut remonter aux origines de la production de la chose pour comprendre ce qui cloche vraiment. Les anneaux de pouvoir est la grande gagnante d'une véritable guerre des propositions entre tous les plus gros services de SVOD qui courtisaient tous à l'époque le Tolkien Estate, donc l'organisme qui gère les droits de l'œuvre de Tolkien. Ils se sont battus à coups de chèques plus cossus que tous les salaires de ma vie réunis, mais surtout à coups de pitch. Car le Tolkien Estate a ces conditions, parmi lesquelles l'envie de ne pas réadapter le Seigneur des Anneaux. Ils ont d'ailleurs, paraît-il, rejeté l'offre de HBO qui voulait justement faire ça. Or, et c'est là le cœur du problème, pour créer la fameuse nouvelle Game of Thrones, Amazon avait besoin non pas de la marque Tolkien, non pas de la marque Terre du Milieu, mais bel et bien de la marque Le Seigneur des Anneaux. Le choix de se concentrer sur la forge des anneaux de pouvoir est donc une manière de ruser, et de relier la série le plus possible au Seigneur des Anneaux. A travers les anneaux donc, mais pas que. Le scénario suit le même principe, l'idée n'est donc pas de raconter une histoire inédite dans un univers qu'on apprécie, mais de raconter le prologue, les prologues du Seigneur des Anneaux, en en prélevant le maximum d'éléments. Et puis bien sûr, il y a cette manie très contemporaine de récompenser ceux qui savent, donc ceux qui ont lu les appendices, le Silmarion ou le Wiki Tolkien, en le submergeant de clins d'œil. Oui, on appelle ça du fun service, tout simplement. Résultat des courses, pour couvrir le maximum de terrain référentiel, la série étale ses enjeux sur un paquet d'arcs narratifs qui ne se croiseront jamais, mais qui quadrille presque la Terre du Milieu, pour en prélever ce qui, selon les showrunners, ou les exécutifs de la plateforme, ne soyons pas naïfs, attire le chaland et en grandit avec la trilogie de Jackson, et il y en a beaucoup de ces chalands, et j'en fais évidemment partie. Ce qui a donc pour effet de laisser trop peu de place au personnage pour se développer, et à la mise en scène pour se saisir de l'esthétique convoquée. C'était déjà le péché originel de la saison 1, mais ici c'est pire, car il apparaît que deux de ses arcs narratifs entiers sont dédiés au jeu de piste référentiel, celui d'Isile dure, et celui horrible de l'étranger. Le premier nous offre une petite balade gratuite dans la forêt noire, pour répertorier la faune bien connue. Bien entendu, le programme étant chargé, aucune de ces scènes ne fait vraiment avancer l'intrigue générale, pas plus qu'elles font preuve de particulièrement de suspense. Un comble, alors que Jackson soit le mec après qui il court après deux saisons, utilisait justement chaque créature à sa disposition pour composer des morceaux de bravoure originaux. Et puis le deuxième, celui de l'étranger... Purée, c'est vraiment l'enfer. Vous vous rappelez que le climax soi-disant épique de la saison 1 était juste une réplique sensée révéler enfin son identité ? Eh ben c'était du vent, puisque la saison 2 continue la partie de qui est-ce, en rajoutant en plus dans la partie une nouvelle tête. Bah du coup c'est Gandalf ou pas ? Ah, mon dieu. Bah on sait pas, toujours pas. Y'a une scène entière où y'a des persos qui font « Euh, on va te donner un nom, hein, alors comment tu peux t'appeler, alors on ne sait pas. » Et lui fait « Euh, un nom, il faut que ce soit important quand même. » « Oui, bah je sais pas, je sais pas. » Au secours. La spéculation de fans reste vraiment le moteur narratif principal d'une partie des enjeux, d'autant plus relou que cette fois elles introduisent le fameux Tom Bombadil, qui passe la moitié du temps à réciter les livres qui lui sont consacrés, l'autre moitié à réciter, bah, des répliques du Seigneur des Anneaux. Vous l'aurez compris, il s'agit bien d'une gigantesque fanfiction qui ne raconte absolument rien, en définitive, à part que… « Tu te rappelles le Seigneur des Anneaux et ta lecture des appendices, c'était cool, hein. » Et voilà, c'est tout ce que ça raconte. Et oui, la plupart des franchises de pop culture passent par là, mais est-ce que c'est pas un peu particulièrement triste de voir l'œuvre de Tolkien traiter de la sorte ? Il y a tellement d'histoires à restituer ou à inventer, on s'en fout, dans cet univers d'une richesse incomparable, surtout avec des moyens aussi considérables. Il y a des destinées tragiques, des choix politiques cruciaux, des batailles épiques. Personnellement, je ne vois rien dans ces anneaux de pouvoir, rien d'intéressant ou de touchant, outre un insupportable jeu de piste pour nerd. Et je ne parviens pas à m'attacher à ces personnages, en réalité plus des guides touristiques de la Terre du Milieu, que des personnalités à part entière. La série ne s'appuie pas sur l'intérêt que les spectateurs pourraient porter à son univers, mais à celui qui lui porte déjà. Et c'est tout le drame, non seulement de cette série, mais de la plupart des franchises à IP, déclinées sur petit écran. On dira ce qu'on voudra de la trilogie du Hobbit, qui a elle aussi été produite pour de mauvaises raisons, mais Jackson en profitait pour explorer des thématiques et surtout des idées visuelles inédites. Et même quand il se votrait dans le pire des fanservice, il essayait de ne pas s'en contenter et en tirer quelque chose. Quitte à ramener Legolas gratuitement par exemple, autant en profiter pour concevoir des séquences d'action surréalistes. Au moins là, il y avait la volonté de faire quelque chose d'original sur le plan cinématographique, sur le plan divertissant du légendaire de Tolkien. Respectueux ou pas, c'est pas la question. Peu importe s'il est un autre pouvoir s'assit sur les bouquins, si je veux la fidélité, je les lis, les bouquins. Tant qu'ils essayent de faire un tant soit peu de cinéma ou même de télévision originale. Mais il est désormais à peu près sûr que c'est pas du tout l'objectif, et ce pour les potentielles 3 saisons supplémentaires à venir. Enfin, petit mot sur un sujet qu'on nous a reproché de ne pas aborder précédemment, faut que j'en parle donc j'en parle. L'échec de cette série, je pense que c'est aussi un bel échec collectif. Parce que comme je l'ai déjà dit, jusqu'ici la série est reçue avec plus ou moins d'enthousiasme, on n'est pas d'accord et tant mieux, mais aucune des critiques négatives n'est audible, puisque tous les problèmes que j'ai énoncés sont apparemment moins importants selon une masse d'internautes que... la couleur de peau des elfes. Pour une fois, je vais me mettre à la place des showrunners, si 95% des critiques portent sur ça, je n'irai pas m'y plonger pour essayer d'améliorer mon oeuvre. L'ambiance bien dégueulasse qui règne sur internet a aussi annihilé sa capacité de remise en question, quand tout n'est plus que campagne de haine et cris de meute, ni les studios ni les artistes ne prennent la peine de réfléchir à leur traitement de la pop culture, et c'est bien dommage, parce qu'il y a des trucs à dire et c'est vraiment ça le problème. Oh non, je n'ai pas parlé de la perruque d'Anatar, bon bah ce sera pour la saison 3, saison 3 qu'on devrait chroniquer, du moins si vous vous abonnez à la chaîne d'écran large et aussi si vous vous abonnez sur le site, ça nous fera très plaisir. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos qu'on a fait sur le Seigneur des Anneaux, notamment un focus qu'on a fait sur les FX avec le YouTuber, la boîte FX, qui est super intéressant, je vous la conseille vraiment, je ne suis pas dedans, donc elle est vraiment bien. Salut ! Stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada